On a toujours du mal à mesurer l'impact d'une guerre pour un pays, mais ce matin, Martial, vous vous arrêtez sur la situation des start-up israéliennes qui sont fortement impactées par la guerre contre le Hamas depuis le 7 octobre. Oui, et d'ailleurs, tenez, tiens, pour commencer, est-ce que vous savez d'où vient cette expression-là ? Écoutez. « I want France to be a start-up nation ». Vous avez reconnu, Emmanuel Macron, il est au salon Vivatec, et l'expression qui fait son apparition ce jour-là, c'est « start-up nation ». Eh bien, cette expression, elle vient précisément d'Israël, qui est la start-up nation par excellence depuis des années. Les entreprises technologiques pèsent lourd dans l'économie israélienne ? Oui, parce que dans ce petit pays de 9 millions d'habitants, vous avez 350 000 personnes qui travaillent dans la tech. C'est plus qu'en France, c'est un habitant sur 30. Vous avez 9 000 start-up dans le pays, deux fois plus qu'en France donc, et ce secteur représente 15% du PIB israélien, quand c'est 6% en Europe en moyenne, et c'est 25% des recettes fiscales du pays, selon l'ONG israélienne Start-up Nation Central. Et pourquoi ce secteur est directement impacté par la guerre ? D'abord, au niveau des ressources humaines, puisque vous avez 360 000 réservistes qui ont été rappelés sous les drapeaux, et vous en avez 54 000 qui travaillaient dans des start-up. Alors évidemment, ça désorganise plus qu'ailleurs, parce que ce sont souvent des toutes petites structures, et puis ça ralentit le développement de ces entreprises, qui reposent quand même essentiellement sur la qualité des employés, chercheurs, ingénieurs, commerciaux, développeurs. Une start-up, il ne faut pas oublier que c'est deux bras, deux jambes, et surtout de la matière grise. Et financièrement, elles sont menacées ? Oui, certains disent qu'elles n'ont que 6 mois de visibilité en ce moment. Et pourquoi ? Parce que le modèle économique d'une start-up, au départ, c'est de la recherche et des tours de table pour trouver de l'argent, parce qu'on met du temps à être rentable. Et bien, le marché des start-up est à l'arrêt depuis le 7 octobre. Les fusions, les acquisitions, les introductions en bourse, elles ont chuté de 57% par rapport à 2022, selon le cabinet PwC. C'est le niveau tout simplement le plus bas depuis 10 ans. Et donc la start-up nation décroche ? Et bien oui, elle est passée en quelques mois de la cinquième à la dixième place pour les levées de fonds. Les investisseurs, souvent étrangers d'ailleurs, qui misent sur une start-up et lui prêtent de l'argent, vont ailleurs. La France fait mieux, par exemple, qu'Israël, ce qui est nouveau. Et toutes les start-up israéliennes sont logées à la même enseigne ? Non, bien sûr, puisqu'il y a là aussi une économie de guerre dans les entreprises technologiques. Les sociétés spécialisées dans la cybersécurité ont le vent en poupe pour détecter les attaques de hackers et les fake news. Et est-ce que ça va avoir des conséquences pour la suite ? Cette guerre, elle est en train de fragiliser l'économie des nouvelles technologies, qui est, je vous le disais, un fleuron de l'économie israélienne. Il n'y a jamais de bon moment, bien sûr, pour une guerre. Mais cette fois, ça tombe précisément à l'instant où l'intelligence artificielle se développe à l'échelle industrielle. Et le retard pris en ce moment à Tel Aviv ou Jérusalem risque de coûter très cher dans les prochaines années. Votre plus, Martial, ce matin, le bagi en redressement judiciaire. Oui, c'est la maison de lingerie de Rieux-la-Pape, dans le Rhône. Elle ne s'est jamais vraiment remise du Covid. Elle emploie encore 55 personnes. Et son repreneur est aussi celui qui avait repris Habitat, qui a fermé la semaine dernière. Et pas de notes ce matin, mais un carton rouge pour le PSG. Alors, ça va bien se passer, Florian. C'est juste pour dire que le club de la capitale sort du match. Ils ont gagné hier. Donc ça va, il est serein, le Florian. Non, ils sortent du match sur le rachat du Stade de France, bien sûr, puisque le PSG n'a finalement pas déposé de dossier pour la reprise du Stade de Seine-Saint-Denis. Ça va sans doute relancer le grand débat autour du Parc des Princes et le bras de fer avec la mairie de Paris, bien sûr. Merci beaucoup, Martial. L'écho un du you. Merci beaucoup, Martial.